Derek Chauvin, un ancien policier blanc de Minneapolis, a été reconnu coupable mardi du meurtre de l'afro-américain George Floyd. Nous, le jury concernant le premier chef d'accusation, meurtre non intentionnel au deuxième degré, déclarons l'accusé coupable. Ce verdict a été signé en date du 20 avril à 13h44 par le porte-parole du jury, le juré numéro 19. Nous, le jury concernant le deuxième chef d'accusation, meurtre au deuxième degré, résultant d'un acte éminemment dangereux, déclarons l'accusé coupable. Ce verdict a été signé en date du 20 avril à 13h45. Nous, le jury concernant le troisième chef d'accusation, homicide au deuxième degré, négligence coupable, création d'un risque. déraisonnable, déclarons l'accusé coupable. Ce verdict a été signé en date du 20 avril à 13h45. Le 25 mai 2020, les policiers de Minneapolis répondent à un appel au sujet d'un billet de 20 dollars contrefait possible, utilisé dans une épicerie d'angle par un homme noir, plus tard identifié comme Floyd. Floyd, 46 ans, a été menotté et mis face contre terre. Chauvin a utilisé son genou pour épingler le coup de Floyd pendant environ 9 minutes. Une vidéo de spectateurs montrait Floyd disant « Je ne peux plus respirer ». La vidéo a suscité une réaction mondiale et des protestations contre l'injustice raciale et la police violente dans le mouvement mondial Black Lives Matter. Les procureurs ont soutenu que Chauvin avait infrudemment enlevé la vie à Floyd dans un abus de force. Vous apprendrez que le 25 mai 2020, M. Derek Chauvin a trahi son badge lorsqu'il a utilisé une force excessive et déraisonnable sur le corps de M. George Floyd, qu'il a mis ses genoux sur son cou et son dos, le broyant et l'écrasant, jusqu'à ce que le souffle même, mesdames et messieurs, jusqu'à ce que la vie même lui ait été enlevée. La défense a soutenu que Floyd est mort à la suite d'une combinaison de problèmes de santé sous-jacents, la consommation de drogues illégales et la résistance aux officiers. Et vous apprendrez que Derek Chauvin a fait exactement ce qu'il avait été formé à faire au cours de sa carrière de 19 ans. Le recours à la force n'est pas attrayant, mais il s'agit d'une composante nécessaire des services de police. Le médecin légiste en chef du district de Enpin, Andrew Baker, a conclu qu'il s'agissait d'un homicide causé par les actions de Chauvin. Mon opinion reste donc inchangée. C'est ce que j'ai mis sur le certificat de décès en juin dernier. C'est un arrêt cardio-respiratoire, ce qui complique la retenue et la compression du cou des forces de l'ordre. C'était ma première ligne et elle l'est toujours maintenant. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a témoigné que Chauvin avait enfreint les règles et le code d'éthique. Il a dit qu'il était inhabituel de mettre quelqu'un en garde à vue pour un crime aussi mineur. Chauvin a invoqué son droit au cinquième amendement, l'empêchant de témoigner. Il a fallu moins de 11 heures au jury pour déclarer Chauvin coupable des trois chefs d'accusation. La foule rassemblée à l'extérieur de la salle d'audience de Minneapolis a accueilli le verdict avec des acclamations.